Générique ... 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 Nous sommes venus un vrai membre à l'invitation des chauffeurs de la région de Lugaz, en raison des partenariats qui existent entre eux et nous-mêmes. En effet, à l'occasion des législatives de 2017, nous avions bénéficié par les parcours de la majorité de la France à la Saint-Germain. C'est un recouvrement de 1,007 chauffeurs, et 7 chauffeurs, bien sûr, avec leurs épouses, avec leurs enfants, avec leurs voisins, ont appelé pour venir présider cette assemblée générale qui nous organisent et vraiment manifester le soutien à l'emploi de la France, le général de la Saint-Germain. Quel discours vous avez concrètement tenu ? Je leur ai tenu un discours, quand même, à les encourager d'abord, les remercier pour cette belle initiative, parce que sans nul goût nous nous accumulons vers les élections de 2019, et je pense que leur soutien est très important, leur soutien est très apprécié, parce que quand même nous œuvrons dans l'optique de développer ce secteur. des transports plus performants, et je suis très conscient des efforts que l'État du Sénégalais en train d'apprendre le secteur des transports plus performant, et c'est dans tous les sens, dans le monde des infrastructures de qualité. Et c'est vrai que c'est des bénéfices de qualité, c'est aussi une réconciliation des mandats. Et cela, oui, en fait, il va falloir satisfaire. Aujourd'hui, dans le cadre du mouvement d'Olive, il y a une action de fonction firmable pour les guerriers. Nous soutenons le président de la République, nous assumons ce sujet, et nous allons y travailler. Parce que quand même, dans toute la région, nous devons l'accompagner, nous devons tout faire comme le Sénégal, cette émergence tant chantée, tant connue, tant défendue, plus devenue de vérité. Si on vous comprend bien par rapport aux nombreuses dissipations naturelles des joueurs de la région de l'Assemblée. Nous sommes dans le secteur du transport. Nous sommes dans l'ère du ferroviaire. Tous les experts en sont arrivés à cette conclusion. Les accidents qu'il y a, les embouteillages qu'il y a, les difficultés que rencontrent le secteur du transport, l'alternative la meilleure aujourd'hui, c'est le développement du transport ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela un an, le chef de l'État, son Excellence au Chemin de l'Assemblée, en avait fait le plaidoyer devant l'État. Aujourd'hui, il y a le projet de l'Utère. Aujourd'hui, il y a les nouvelles décertes qui sont en train de être recréées. Et le président nous a personnellement instruits de faire pour le nécessaire, pour que quand même, cette relance du Chemin d'Affaires soit une réalité. Alors c'est sûr qu'avec la relance du Chemin d'Affaires, il y aura moins d'accidents, il y aura moins d'embouteillages, il y aura moins de mobilité, et le Sénégal va vraiment avoir beaucoup gagné, avec simplement ce chien. Le petit train de l'Affaires-Lieux est une société anonyme. Régulièrement, quotidiennement, nous assurons le transport de 17 000 personnes. Je dis par jour. Nous assurons 28 circulations entre Dakar et l'Affaires-Lieux, Dakar et Dieu. Aujourd'hui, ces 17 ans ont été étendus jusqu'à la ville sainte de Mouawane. C'est la volonté du chef de l'Affaires-Lieux. Ces mêmes desserts seront étendus à la ville sainte de Mouawane. Depuis quand les Sénégalais ne voyaient plus les trains ? Les trains vont siffler à nouveau, ils vont siffler à nouveau, ils vont réintégrer, ils vont siffler à nouveau sur l'étendue du territoire, mais ça c'est un processus. Il faut y aller étape par étape. Alors, le petit train de Bali, bien sûr, va grandir. Ça a quand même, je me rappelle, le jour de son excellence m'a trouvé à la gare. Il m'a dit que j'ai un PTB qui va grandir avec la terre. Donc, le président est le premier avocat du chemin de fer. Le président est le premier défenseur du chemin de fer. Il est celui qui prône en premier la remarque du chemin de fer. Et nous, naturellement, en nos qualités de directeurs généraux, de ministres et autres, donc nous allons appliquer la politique de la nation, de la définitance. Êtes-vous cléreux ? Vous avez d'autant raison. Vous savez, au lendemain des indépendances, le Sénégal avait réédité du plus fort potentiel ferroviaire. Je dis bien au lendemain des indépendances. Dans toute l'AOF, nous avions le meilleur réseau de ferroviaire. De 1960 à 2000, l'exploitation aux îles de guerre n'a pas été mieux meilleure. De 2000 à 2012, c'est la lethargie au vrai sens total. Mais c'est depuis 2012, avec l'accession de son éminence, son excellence le président de la République, qu'on a assisté à la relance du chemin de fer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pris le train. Et pourtant, c'est des Sénégalais. Moi, la première fois que j'ai pris le train, c'était en France, alors que les rails sont ici. Mais un rail sans train, ça ne veut rien dire. Alors aujourd'hui, nous savons que le travail ne sera pas facile, mais quand même, tel que nous avons abordé la chose, tel que le président prene la politique ferroviaire, et vu les moyens importants qu'il est en train de dégager, vu toute l'énergie qui anime les différents directeurs généraux ferroviaire, je pense que, je crois, je pense que, plus que notre patron y croit, nous y croions, je pense que nous ferons de la relance du chemin de faire une réalité. En 1960, le Sénégal, je n'ai pas eu le nom de l'Afrique du l'Ouest, tu vois le Sahara. Tu vois le rail, tu vois le Sahara. Mais de 1960 à 2000, j'ai eu l'exploitation de l'Emborundiou. de mai à 2012, nous devons donc bien aller chez Bahyan mais en 2012 le président deIGNU est un expert d'expertisé et témoins Donc on comporte le Sénégal qui connaît le Sahara. J'en ai eu l'un des dans les biens, nous devons être tout en de suite avec nous дав pentru ca encore une believing in which we can send us d's est Je ne peux pas appeler, je ne peux pas appeler le président pour que l'élection 2019 soit une bonne chose. Ce qui est le nom de M. Lory Hedevoky dans le cadre de l'État est le nom de la Ligée. Je ne peux pas répondre. 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 Sous-titrage ST' 501